Et bien bonjour à tous, ici Otis Tador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour Spiro de Riptos Rage sur PlayStation 4. Nous allons continuer dans le prochain niveau des plaines automnales, il s'agit de cônes magmatiques et nous attaquons ensuite le circuit de glace le prochain niveau où il va y avoir un point de compétence en jeu ici, vous devez battre le temps faire un tout-en-un en moins d'une minute quinze. Et aussi juste après, nous allons atteindre les 100% du niveau baison en trouvant les endroits cachés et surtout les orbes cachés dont beaucoup sont intéressés de leurs emplacements. J'ai eu quelques questions à ce sujet et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Bon visionnage ! Et bien on va commencer le niveau du prochain, on va commencer le prochain niveau du cône magmatique dans les plaines automnales. On va débuter comme d'habitude par une cinématique. On va débuter comme d'habitude par une cinématique. On démarre le niveau et on va parler au faune de la situation qui se passe ici. Alors on va commencer par descendre. On va lui parler. Bonjour Spiro, je suppose que tu es là pour la fête. J'ai peur qu'elle n'ait été annulée. Ces stupides terraformers ont rallumé le volcan. Ok, donc on va ramasser tous les joyaux autour. On va monter l'échelle à côté de lui. Et attention, il va y avoir des petits terraformers qui vont courir assez vite. On va déjà ramasser les joyaux qui se trouvent derrière, dans les vases. Et on va poursuivre ces terraformers. Alors ces gros terraformers qui se trouvent là, vous le poussez sous le faune qui est en hauteur, vous voyez ? Paf ! Il faut les pousser sur les symboles de croix pour que les faunes ne puissent les anéantir. Ok ? On n'a pas d'autre moyen. Alors ces petits terraformers courent très vite. Essayez de les prendre dans le sens contraire pour pouvoir les avoir. Petite astuce de tonton Autistador. Bon, s'ils n'ont pas le temps de réagir, tant mieux. Vous voyez ? Ils courent très vite. Essayez de couper les virages aussi, c'est très efficace. Alors, en hauteur, il y a des gemmes et des vases, d'accord ? Alors, sur ce petit chemin là, il y a des gemmes. Alors, on va grimper l'échelle au bout de cette tour. Alors, je ne peux pas sauter comme ça. Voilà, là il y a une fée qui fait une petite sauvegarde. Voilà, ici, sur ce petit chemin derrière, au niveau de la lave, il y a quelques gemmes qui traînent, mais n'oubliez pas. Parce que ce sont des gemmes facilement manquables, d'accord ? En ce moment, je suis en train de jouer à Crash Bandicoot 4. Je peux vous assurer qu'il est assez dur. Ah ben, je peux vous dire tout de suite, il est de 8 sur 10, pour le platiner. Et ce n'est pas à cause du contre-la-montre. Il n'y a pas que ça. Alors, ici... Voilà, on va par ici. Il y a des gemmes partout. Et on n'oublie pas ceux du fond. Voilà, ne vous approchez pas en utilisant ces feux d'artifice. Là, encore un vase. Et on aura tout fait à cet étage. Parfait. Les escargots, c'est votre vie, hein. Pour récolter un papillon. Alors, on va remonter dans ces tours. Alors, je fais un vol triangle. Pour atteindre ces échelles-là, vous allez monter au sommet de cette tour pour trouver des gemmes et un trou. Il y a deux orbes en jeu à récolter dans cette grotte. C'est une grotte de glace et nous allons rencontrer Chasseur. Nous allons faire un combat spécial avec lui. J'ai eu quelques difficultés, mais pas pour la première partie. Ah, Spiro, regarde la grotte que j'ai trouvée. Jouons à un petit jeu. De temps en temps, un morceau de pop-corn cristallin jaillit du sol. Le premier qui en prend 10 à gagner. C'est parti. Et quand tu veux. Alors, il faut attraper des cristaux avant lui. Vous voyez ces fumeroles qui sortent du sol ? Essayez d'atteindre l'endroit où ils vont pour choper les pop-corn cristallins. Vous voyez là-bas ? Vous devez faire le plus vite possible avant que Chasseur ne les prenne. Aussi, petite astuce, vous suivez Chasseur et au moment où il chope le cristal, vous le chopez dans sa main. Je crois que vous obtiendrez également un trophée en faisant ça. La première partie est assez simple. Mais la seconde, par contre, va être plus compliquée. J'ai failli perdre face à lui dans la deuxième partie. À un point près. Donc, la difficulté, c'est que vous allez avoir une autre plus tard. Là, il s'agisse un par un, les pop-corn cristallins. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Voilà le premier orbe avec lui. Et il y en a une deuxième. Oui. Je me sens d'humeur. Cette fois, vous attraperez 15 cristaux et tous les cristaux vont surgir de partout. D'accord ? Donc, il va avoir plus de marge de manœuvre pour choper les pop-corn cristallins. D'accord ? Faites vite. Alors, la chasseur a pris davantage. Vous voyez ? Mais je me suis vite rattrapée vers la fin, mais de justesse. Alors, j'ai couru partout, ce qui n'est pas la bonne stratégie. Il faut essayer d'être concentré. De s'arrêter un moment. De choper, de suivre les fumées. Hop ! Trop tard. Essayez de rester proche de chasseur. Vous voyez ? J'ai shippé dans sa main, là. Et là, il choque plus vite les cristaux, hein. Là, j'ai chopé dans sa main. Je suis un vrai fumier, comme on dit. Là, je me rattrape. Je suis à égalité. Allez, un joli combat que j'ai bien aimé. Hop ! C'est une partie délicate. Donc, il faut être concentré. Hop ! Il reste encore deux cristaux. Il en a 14. Je me suis dit, oulala ! Et plus qu'un. Et c'est là que je l'ai shippé avant lui. Et toc ! Tu es très fort. Il va falloir que j'invente des jeux plus difficiles. En attendant, prends cette orbe. Tu l'as mérité. Oh bah, je l'ai bien mérité, hein, Pardy, hein. Parce que là, c'était pas facile. J'ai cru que j'allais perdre. Mais si vous perdez, vous pouvez recommencer autant de fois que vous le souhaitez. On va quitter la grotte. Et on va continuer notre aventure. On va de ce côté. Il va y avoir des terraformers. Il y en a un petit qui verse ses tours. On va le poursuivre. Alors, il y a des jeunes facilement manquables. Alors, vous le poussez sur cette croix. Et hop ! Il y avait un piège préparé par un faune. Alors, Ouh ! Bâtard ! Alors là, il me suis dit, vengeance. Tiens, voilà, je prends par l'autre côté. Alors, attention, il y en a un autre. Vous le poussez sur la croix qui est derrière. Vous voyez ? Et là, il va lui donner un coup de perceuse. Non, de marteau-piqueur, pardon. Euh, perceuse. Alors, je... Alors, je vais monter cette échelle. Alors, je vais regarder sur le côté si ce n'était pas là que j'avais récupéré les vies. Non, c'est un peu plus haut. Alors, au fond, il y a un vase que je l'avais remarqué quand je montais l'échelle. On va monter l'échelle. Et dans le fond, là-bas, je l'ai aperçu. Vous voyez ? Là-bas, je l'ai aperçu. J'ai cru que j'allais le manquer. Il faut voler jusque-là par un triangle. Et hop ! C'est une gêne facilement manquable. Voilà. Heureusement que j'avais des bons yeux. Parce que ce qui est difficile dans ce spirou-là, dans les spirou d'ailleurs, c'est de récolter les gemmes et les joyaux. Ah, il n'y a pas faux tour. Et là, nous allons rencontrer un petit copain que vous adorez tant. Alors, là-bas, sur cette plateforme, il y a des vies. Il y en a trois. Et on va voir Richard qui se situe là. Ah, mais c'est mon meilleur client. Et dans la pièce suivante, un ascenseur peut te conduire au volcan. Tu peux avoir un accès illimité à l'ascenseur. Contre quelques gemmes. Ça ne coûte que 200 gemmes. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Monte dans l'ascenseur et il te conduira jusqu'en bas. Quand tu voudras en revenir, monte de nouveau dedans. Ok. Donc, si vous n'avez pas assez de gemmes, ce qui, je pense, est impossible vu le nombre de gemmes que j'ai, vous ne pourrez pas avancer dans le niveau correctement. Alors, on prend l'ascenseur en illimité. On récolte les gemmes et on arrive au volcan. Alors, ici, vous partez à gauche. Alors, j'ai déjà fait le tour par le bas pour voir s'il n'y a pas des gemmes qui traînent. Et attention aux boules qui vont sortir de la lave. Non, ils ne jaillissent pas de la lave. Ils jaillissent du volcan. Vous voyez ? Vous allez monter ces échelles en évitant ces boules qui jaillissent du volcan. Vous voyez là-haut ? Votre but, ici, est d'atteindre le sommet pour fermer le couvercle. Alors, essayez de vous dépêcher. Voilà, on atteint le sommet. Le couvercle se ferme. Merci d'avoir fermé le couvercle du volcan, Spiro. Il commençait à faire un peu trop chaud. Tiens, voici un talisman que je gardais pour la célébration. Je crois que tu le mérites. Vous obtenez automatiquement le talisman qui est un idole du volcan. Le portail de fin de niveau apparaît mais ce n'est pas fini. Il y a encore des orbes à récolter. Il y en a un. Voilà, je montre l'idole du volcan. En bas, il y a un portail bonus de super vol. On va parler aux faunes. Salut, Spiro. Tu arrives juste à temps pour la fête. Enfin, ce serait le cas si ces horribles monstres de lave n'avaient pas volé nos chapeaux. Sans chapeau. Les fêtes sont tristes, honnêtes. Alors, il faut abattre les monstres de lave qui portent les chapeaux de fête. Vous voyez ? Il va falloir utiliser les boules de pain qui volent dans les airs pour pouvoir les massacrer. Le fait de cracher du feu sur eux ne marche pas. Ok ? Alors, j'essaie de péter les ballons qui font voler les vases afin de récolter les dernières gemmes du niveau. C'est ce que je fais. Et dès que je n'en vois plus, alors, de temps en temps, essayez de repasser le portail pour pouvoir avoir le bonus à fond. On ramasse les gemmes restantes et on chasse les monstres de lave. Il n'y a pas de point de compétence ici. Voilà. Alors, dans ce tunnel, il y a des monstres. Voilà, je prends une boule bam. Alors, ce n'est pas facile de voler. Ah ! Voilà. Là, je récolte une boule de pain. Pouf ! Et je m'en sers comme projectile. C'est le seul moyen d'abattre les monstres de lave. Alors, on va continuer. Boum ! Il y en a 12 à abattre. Pouf ! Alors, les boules de pain réapparaissent au bout d'un moment. Donc, n'hésitez pas à repérer les coins où vous pouvez en trouver. Alors, il y en a beaucoup dans ce tunnel. Autant les utiliser. Ça nous manque un peu de faire la fête en ce moment. Ça fait du bien de voir des monstres qui ont des chapeaux de fête. Alors, on continue. Moi, j'aimerais que vous ayez un avis sur ma chaîne. Ce que vous en pensez de ce que je fais actuellement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas sur moi. C'est important aussi. Le côté négatif. Et aussi, le côté positif. Je ne reçois que du positif. En quelque sorte. Mais, parfois du négatif. À cause de ma voix de femme aussi qui ne plaît pas toujours. J'ai eu quelques remarques là-dessus. Mais, sachez que je ne peux rien changer contre ça. Il va falloir s'y habituer les enfants. J'ai prévu en fin d'année d'acheter la PS5. Mais, j'attends que l'année passe pour qu'il y ait plus de jeux et que je puisse acheter la console ensuite. Voilà, j'obtiens le dernier orb du niveau. Et, j'atteins les 100%. La preuve en images. Alors, on va atteindre le portail maison et on finit le niveau par une cinématique rigolote. Donc, il n'y a pas de point de compétence dans ce niveau. Voilà, il n'était pas très compliqué. la vidéo n'est pas terminée. Nous allons attaquer directement le prochain niveau, le circuit de glace. Mais, il va falloir payer des gènes pour y entrer. Et, au passage, je vais ouvrir l'accès à un niveau dans les plaines automnales. Après le circuit de glace, je vais avancer un peu et faire les 100% du niveau maison. C'est là que ça va intéresser beaucoup de monde. J'ai fait un petit succès dans la première vidéo sur les plaines automnales. Donc, ça va intéresser beaucoup de monde. On va voir par M. Richard. Il faut payer 400 gènes. Un pigeon ? Non, mais tu te fous de moi ou quoi ? Alors, ce niveau, on va faire dans la prochaine vidéo. Ok ? On va avancer. On récolte les gènes dans le couloir. On n'avance pas plus loin. On va se voler en direction de ce portail éteint. On rencontre à nouveau Richard qui s'est téléporté, je pense. Et on va devoir payer. J'aimerais te laisser entrer gratuitement sur ce circuit, Spiro. Vraiment ? Malheureusement. Le règlement m'impose de te faire payer l'entrée. Il faut payer que 100 gènes. Tu as choisi judicieusement. Je suis sûr qu'un dragon malin comme toi va regagner son argent en a rien de temps. Ben oui, avec les joyaux. Eh bien, on va commencer le circuit de glace et il va y avoir un point de compétence en jeu. Vous devez finir le parcours en moins d'une minute 15. Je l'ai obtenu du premier coup, les enfants. Voilà comment il faut procéder. Premièrement, on va détruire les parapentes. Hop ! On détruit les quatre. Ensuite, on va cesser de tomber pour détruire les motoneiges. Voilà, les esquimaux sont abattus. On va passer les arches. Alors, les arches, c'est ce qu'il y a de plus long. Alors, on ne peut pas savoir le temps qu'on a passé dès le premier passage. C'est après pour le contre-la-montre. Mais, je l'ai obtenu du premier coup. Vous allez voir. Voilà. Après, on va s'occuper des patineurs et en même temps des serpents de mer. Voyez ? Ça fait un circuit complet pour ces deux objectifs. Voyez ? Les serpents de mer. À chaque fois, vous battez un ou deux patineurs et deux serpents de mer. À chaque fois. Voilà pour les serpents. Les derniers patineurs. Et point de compétence, les habits. Voilà comment il faut procéder. On va réessayer et chercher l'orbe cachée dans le niveau. Il faut trouver chasseur. Alors, il est bien caché. Dès le départ, vous allez tout de suite à gauche et vous explosez l'igloo. Chasseur était caché. Allez. et tu manœuvreras à travers les anneaux. Si tu en rates, nous devrons tout recommencer. Alors, vous allez faire un tour de parapente avec chasseur. Vous devez passer les anneaux rouges en vous déportant à gauche et à droite ou au centre en fonction de l'emplacement des anneaux. Si vous en ratez ne serait-ce qu'un seul, vous devrez tout recommencer. Voyez ce que je fais ? Je me déporte à gauche, à droite, au centre, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, centre, gauche, droite, centre, gauche. Alors, gauche, voilà, un petit peu comme ça. Ça se complique. ça se complique à ces parties-là. Voilà, je suis arrivée au bout. Et voilà, pas d'échec. Vous obtenez l'orbe du niveau et nous allons quitter le niveau. Alors, je vais plonger dans l'eau directe. pour annuler la mission et vous nous faisons quitter. Voilà, les enfants. Alors, c'est pas tout à fait fini, la vidéo. Nous allons faire les 100% du niveau des plaines automnales. C'est là que ça va intéresser beaucoup d'internautes pour trouver les gemmes et surtout des joyaux cachés. On va les chercher maintenant. et bien, nous allons revenir avec le tourbillon. Alors, vous allez partir sur la droite. Vous voyez ce mur qui est là ? Vous le défoncez pour trouver un tourbillon caché qui va vous amener sur les toits. Vous récoltez les vases et les gemmes qui traînent. Ok. Il y a un tourbillon qu'on va prendre après. Voilà. On prend le tourbillon pour voler sur la tour qui est là. On récolte les gemmes et là, d'ici, je ne sais pas si vous apercevez au loin, il y a quelque chose qui brille sur une plateforme à l'écart. Vous allez faire un grand vol jusqu'à cette plateforme pour récolter un orbe caché. Eh oui, les amis, c'est comme ça qu'il faut l'atteindre. On m'a posé la question. Il y a trois joyaux de 25 ici et ce n'est pas fini. Vous allez voler sur le rempart. Alors, à droite, il n'y a rien. Vous allez tout au bout de ce rempart. Vous ne réfléchissez pas, vous allez tout au bout. vous allez croiser un mur friable avec des vases de vent et vous allez défoncer ce mur. Vous voyez ce mur là-bas ? Non, pas des vases, des gemmes. Vous le défoncez et un orbe caché, les amis. Alors, on a récolté tous les orbes mais par contre, il manque des gemmes. Ah, tiens, il en manque. Je pense que c'est vers l'oasis sombragé. On va revenir au portail de l'oasis sombragé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, même dans les précédentes vidéos. Ça fait toujours plaisir. larguer un pouce bleu. Si vous larguez un pouce rouge, justifiez votre réponse par le biais de vos commentaires et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain niveau l'oasis ombragé et on va affronter le boss. Voilà, on n'a pas tous les talismans. Ah bah tiens, voilà ce qu'il manque. On va récolter les jèpes. Voilà, c'est bien là qu'il manquait. Voilà les 400 et 100%. Voilà les amis, on se retrouve la prochaine fois pour ce niveau. A bientôt et à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada